un reed de des touts je vais juste mettre mon chujab tu veux mettre des sandalettes ? ou tu peux mettre des tongs voilà, c'est parti on y va salut à l'aïkoum coucou, bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien deuxième jour de l'eed alors on va prendre le taxi donc on est dans le taxi direction Juxiat on va aller dans le quartier de Juxiat d'abord dans un petit magasin super sympa si jamais vous êtes de passage à Singapour où vous avez des souvenirs, de jolis souvenirs vous avez de jolis souvenirs de jolis cadeaux et on va acheter quelque chose pour le collègue on va acheter quelque chose pour le collègue d'Hamed on va les rejoindre pour manger avec eux et ce soir on va dîner chez une copine on va manger local certainement qu'ils ont fait du rendang donc écoutez je vous emmène avec moi et si vous n'avez pas vu la journée d'hier la journée de l'eed n'hésitez pas à aller voir la vidéo je vais donner deux billets pour faire ça il n'y a pas vu la journée de France alors bienvenue on est du côté de Juxiat c'est un quartier sympa avec plein de boutiques donc je vous disais bienvenue à Juxiat alors ici il y a pas mal d'expatriés pas mal de touristes parce que c'est un coin sympa vous avez des maisons ferraines à Cannes pas loin vous avez des petits restaurants des petits cafés et là on est arrivé au magasin dont je vous parlais qui s'appelle Cat Socrate c'est parti donc comme je vous disais vous avez plein de petites décorations super sympa alors ici on a des costeurs et vous avez voyez les petites maisons Peranakan ce sont des shop house vous avez ici le raffle ce sont des monuments on va dire assez connus ici à Singapour vous avez aussi des jolies des assiettes il y a vraiment de jolies choses des plats ici en bambou ça j'ai à la maison alors on a pris ces tasses ici vous voyez ici ce sont les spécialités locales celle-ci c'est les monuments à Singapour touristiques et bref on a pris ici vous voyez les maisons Peranakan il y a vraiment de jolies 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 choses ah ça aussi les filles elles avaient ça Rania Mariam vous vous souvenez de ça ? je te rappelle j'avais acheté ce vous avez des jeux locaux The Singaporean Dream bref vraiment il y a vraiment de jolies jolies de jolies choses là ici vous voyez c'est un livre shop house là c'est le Singlish versus English parce qu'à Singapour en fait ils appellent ça le Singlish c'est un mix entre le chinois et l'anglais vous voyez et donc vous avez la version ici anglaise et la version en Singlish ça c'est marrant Ahmet faudrait qu'on l'achète ce livre là le jour on partira le jour on partira de Singapour on l'achètera oui rapidement Harun rapidement parce qu'on doit aller maman petit problème technique le driver son application ne fonctionnait pas donc il n'arrivait pas à nous situer ça y est donc on est dans le taxi direction Boogis un autre quartier de Singapour qui est assez connu aujourd'hui je vous fais une visite de Singapour c'est un endroit à ne pas rater Jouchiat vraiment ça ne pas rater parce que vous avez le quartier Malais Guylang qui est intéressant et en même temps vous pouvez aussi voir les shop house les maisons les maisons Peranakan ce sont les anciennes shop house puisqu'avant à Singapour il y avait énormément de shop house donc c'est quoi ce sont des maisons où vous avez un magasin en bas et une habitation en haut beaucoup de maisons qui ont été détruites puisqu'ils ont construit plein de bâtiments etc et tout mais heureusement à Singapour il y a quelques endroits où vous pouvez visiter ces maisons d'ailleurs qui sont maintenant protégées il y a toute une réglementation autour et elles sont vraiment très jolies celles de Jouchiat sont vraiment très belles dans une petite rue pas loin de l'endroit où on était et donc là on va à Boogis du côté de Boogis c'est très vivant il y a plein de magasins il y a plein de centres commerciaux et vous avez aussi 10 minutes c'est pas loin d'ici d'ailleurs vous avez surtout le quartier arabe qui est pas loin de Boogis vous pouvez marcher depuis Boogis vers la mosquée du sultan et du côté la mosquée du sultan vous avez donc la mosquée vous avez le quartier arabe qui est tout petit on se tient c'est vraiment tout petit quand on parle de quartier vous faites ça à pied et vous avez donc la fameuse rue Agilane il est là ton sac maman je l'ai la fameuse rue Agilane avec plein de boutiques cafés aussi qui est sympa voilà donc on y va direction Boogis voilà on se rapproche du centre donc vous avez ici l'hôtel Marina Besand les deux doms que vous voyez c'est le Forest Dome et le Flower Dome vous voyez donc Garden by the Bay qui est là voilà la rue que vous voyez c'est la Singapore Flyer et on arrive on est pas loin de Boogis c'est vraiment tout près les distances sont super proches ça filme aujourd'hui c'est le deuxième jour du ramadan du ramadan re coucou il est déjà 16h on est parti manger c'était full partout on est dimanche en plus comme c'est un long week-end il y avait de la queue partout finalement on a trouvé un restaurant vide on a bien mangé on est parti prendre un café donc avec le collègue Ahmed et son responsable ça va Haroun ? pardon Mariam t'as bien mangé ? c'était bon ah oui ? et on a eu plein de chocolat du chocolat de Belgique les filles plein de chocolat aussi et donc voilà et on va rentrer on va se changer on va prier et on va reprendre on va ressortir puisqu'on est invité ce soir chez une copine pour manger donc voilà c'est vraiment ça a été la course demain ça va être un peu plus cool demain ça va être un peu plus cool mais hier et aujourd'hui ça a été vraiment la course c'est parti c'est parti je me suis habillée en robe oh en robe en robe en robe indonésienne je vous montrerai tout à l'heure les filles ça va ? oui vous êtes prêtes ? oui oui t'as pris quoi ma maman ? un livre coloréal d'Amérique 10 wow et toi Harun qu'est-ce que tu as pris dans ton sac ? il a pris plein de jouets tu as pris quoi dans ton sac ? wow j'aime bien ton ensemble il est beau c'est celui d'année dernière cette année on a pris quasiment le même style en verre hein ? oui c'est trop cute allez on va prendre le bus Harun tu dessines comme tu veux ? on va aller chez Falty donc on est arrivé donc ici on a le riz traditionnel qu'on appelle le Lantong Lantong ? j'ai demandé hein ça c'est la sauce qui accompagne le riz ça s'appelle Kualoudé et alors on a le fameux Rendang Rendang chaque riz les familles cuisinent ça met très longtemps à cuire et le gratin alors ça ça n'a rien à voir c'est pas du tout singapourien mais il fallait du gratin du gratin donc je disais voilà en fait ils utilisent des bananas non des coconut leaves pour euh pour faire cette forme et ensuite ils mettent le riz à l'intérieur et ils font cuire ça dans l'eau bouillante voilà Mariam elle est en train d'essayer d'en faire un est-ce que c'est difficile ? c'est facile ou pas ? ça va ok Raïd J3 alors Haroun il est à l'école aujourd'hui et les filles n'ont pas cours euh pour Hariraya ils ont donné le lundi donc du coup ça nous fait un long week-end donc je me retrouve à la maison avec les filles ça fait super longtemps que je qu'on s'est pas retrouvé à trois toutes seules donc j'ai déposé Haroun ce matin à l'école ça va être une journée cool on va bosser un petit peu on va les manger au Thaï elles ont envie de manger à l'extérieur ensuite on va rentrer retravailler un petit peu j'ai du rangement à faire ici et euh je vais les emmener à la piscine tout à l'heure parce qu'il fait trop chaud trop trop chaud bon on a fait euh la géographie on a terminé on fait ranger l'histoire on continuera il reste un chapitre ça Mariam l'anglais tu peux prendre l'anglais tu peux prendre et on garde juste l'histoire on fera tout à l'heure euh qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il manque à faire pour l'histoire voilà du coup on va prendre le vélo et on va y aller tout doucement on est pas loin il fait chaud il fait chaud il fait chaud il fait chaud c'est où est-ce que vous voulez manger au Thaï au Thaï on va manger au Thaï ok oh il fait chaud mais il pleut enfin il a plu il pleut encore il pleut encore ? normalement des petites gouttes wow la clim la clim ça fait du bien il fait trop chaud ces derniers jours c'est dingue alors est-ce que vous reconnaissez où est-ce qu'on est ? on est pas loin de chez moi euh vous avez Fairprice au supermarché dont je vous ai parlé il y a quelques jours dans un des vlogs ramadan donc on va aller au Thaï alors Thaï on est bien on est arrivé donc le nom c'est Saigon donc c'est un restaurant donc Thaïlandais halal on va devoir scanner ici le menu les filles vous savez ce que vous allez manger est-ce que vous pouvez partager ensemble ? partager celui-ci comme ça ? donc ici on a de la salade euh des légumes en entrée des plats à base de poulet on a ici du bif on a des nouilles moi je crois que je vais prendre pour Thaï ou je prends un curry oui donc 2 de vous juste prendre ma neige c'est différent de ma mère merci donc votre frère n'a pas de chance peux-je choisir pour lui ? oui oui ok qu'est-ce qu'il y a dedans ? oh great ok qu'est-ce qu'il y a ? finalement je n'ai pas pris de curry j'ai pris un pad thai d'habitude je prends le green curry donc ici ils sont pad thai, fruits de mer ou poulet j'ai pris fruits de mer ça m'a manqué ça fait un moment qu'on n'est pas venu ici ça fait très longtemps allez Sorted egg with rice humm Sorted egg with rice ok et toi Rania qu'est-ce que tu as pris ? j'ai pris du riz blanc avec du honey chicken honey chicken c'est tonne voilà ici on a Rania qui a choisi honey chicken avec une mango salade et du riz c'est bon ? ça y est c'est parti je vais me faire mon café je vais le prendre avec moi on va chercher Arun et je vais les prendre à la piscine et manger une glace oui et manger une glace j'avais promis une glace et vous avez bien bossé donc du coup on va prendre une glace et c'est le troisième jour de la Eid donc tous les plaisirs sont permis on a mis les vélos là-bas alors vous voyez ici ce que vous voyez derrière c'est un grand parc et Arun son école elle est ici dans ce chapiteau que vous voyez ce qui est cool c'est que c'est un club avec une piscine donc comme je vous le disais en dessous et ils vont très souvent au parc qui est juste ici puisqu'ils ont juste à traverser passer la petite route et ils peuvent aller voir les oiseaux donc en fait pour les personnes qui sont membres ils organisent plein de sorties etc vous voyez là il y a un tour Cameroun Island en Malaisie et donc le truc en gros c'est que c'est que je vous disais en gros quand vous prenez l'abonnement au club vous avez 15% de réduction à chaque mois sur le prix de l'école et en gros au bout de 5-6 mois vous avez rentabilisé et ça vous donne quand même accès à plein de privilèges dont l'accès à la piscine en bas il y a une salle de sport, un sauna etc Oh Haroun Tu veux dire qu'on n'a pas moins une glace ? Non T'es content ? Ça va ? Bon pour le coup ils sont tout contents Haroun Haroun donc Haroun il vient ici avant c'était deux fois par semaine l'année dernière maintenant c'est une fois par semaine une fois par semaine il y a une prof de natation qui vient leur donner cours ici donc il est tout content là Haroun et l'eau elle est super bonne super bonne T'es content mamie ? Oui ? Oui ? Allez montre moi comment tu vas montre moi petite chérie bonne qu'est-ce qu'elle t'a appris Under the water over vas-y montre moi montre moi Oh You need help ? Allez montre moi Haroun comment tu fais Under the water over Ok allez montre moi Under over Under over vas-y Same bum Yes Vous avez les mêmes lunettes Elles sont à l'envers Petit crabe Allez Ready ? Wow Ok Ok pas mal Bravo Bravo Haroun Bon j'ai mon café et j'ai mes gâteaux ici Hier Si vous avez vu le vlog j'ai été invitée chez une copine Pour le dîner j'ai ramené des gâteaux et je suis repartie avec une boîte de gâteaux dont ces gâteaux crassent Trop bon j'aime trop ces biscuits marocains J'aime pas ces marocains ou maghrébins bref Très bon biscuits Et elle les fait super bien Bon les filles elles ont trouvé un copain Ils sont en train de jouer Et Haroun il est de l'autre côté avec une petite fille Donc c'est parfait Je vais attendre 5 minutes et je vais faire quelques longueurs Ça fait un moment que je n'ai pas nagé J'ai mon casque ici Et elle est motivée AHS Ca comprennent Merci de vous Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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